bon bon j'ai comment j'ai réussi à m'en tirer plus ou moins j'ai juste désactiver les hélicos j'attends juste de pouvoir le désactiver non on rentre bon allez plus que 30 secondes en dehors des c'est les bois de limites de terrain bon je suis enfin arrivé bon donc c'est sûr qu'avec le site ou est vide c'était beaucoup plus facile n'empêche que j'ai dû rater le mec en plus donc je les poursuivis sur l'autoroute pour réussir à neutraliser mais j'ai réussi la mission mais à filmer ça aurait duré 30 épisodes sérieusement je crois que tu pourrais nettoyer l'audio il se laisse qu'il dit bon 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 c'est cool tout ça c'est cool donc on va les rendre visite à default c'est tombé en plus c'est sur la rive juste essayer de se mettre au sec bon bah trop tard non j'aurais pas réussi à faire ça en restant au sec mais bon ça fait rien allez on continue on est reparti on est reparti on connaît ici c'est là où il ya jordi cas qui s'est mis en position sniper il ya au début au début de la série épisode 8 il me semble le pire c'est que j'aurais réussi en plus la dernière fois mais à blé sans blesser aucun civil donc non cool quoi on va enchaîner les missions on enchaîne allez attendez tout le monde je vais pouvoir aller récupérer ce qu'il a volé si default parvient à vendre les infos d'irak tout ça n'aura servi à rien qu'elles disparaissent ou qu'elles deviennent publiques je n'aurais plus rien à échanger avec damien mon pote on a touché le gros lot où est-ce que tu es j'ai chopé une sorte de webcam trouver une ligne d'accès comme ça tu verras ce que j'ai trouvé j'ai trouvé un point d'accès c'est bon personne n'appelle les flics par chance bon ici j'ai une bordel un café doit bien y avoir un wifi avec bon c'est ennuyant courir un peu pas explosé pas bonne idée ok ok ouais non je cherche quoi une bande wifi bouche au cul tiens ça ça m'intéresse ok on va passer par là alors ça y est oh putain c'est troll oh c'est troll ah le métro peut-être non c'est pas le métro en fait ah ok ok tout ce que j'aime on va déverrouiller ce truc là ok on va continuer comme ça donc je dois être bien placé celui-là celui-là on tourne et on tourne et on a un 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 Ah 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 Regarde-toi mon frère Ah 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 Un joli prototype comme j'en ai jamais eu Oh je crois que je suis un mauvais Tibone, dépêche-toi Quoi une carte mère ? Ok, bon Oh je sens pas la raconte hein Laisse tomber les jouets, il faut que tu te tires d'ici Oh merde Désolé, principe Ok Où il est ? Ce petit con a engagé des fixeurs On a dû déclencher une alarme sans savoir Enfin, alarmes ou pas Euh, ils ont pas perdu le temps Fais-toi discret Je vais te sortir de là Bah voyons J'ai trouvé quelque chose sur son ordinateur En plus de trucs bizarres à propos d'un prototype Où est-ce qu'il a pu trouver ça ? Bordel, j'avais 10 minutes de plus Qu'est-ce que t'as trouvé ? Hein ? Sur son ordinateur Ah oui ? Une faille Y'a une faille Il transporte les données sur lui Et sur lui Genre, fixement J'imagine qu'il voit ça comme une image de sécurité Sauf que Elle est pas aussi sûre qu'il le croit Mais ça veut dire quoi ? Que si l'on le retrouve On peut lui reprendre les données ? Et sans qu'il le sache en plus Il croit pouvoir se payer Raymond Kelly Ah tu crois ça ? Tu sais pas ce qui t'attend ? On fait une tuerie ? On fait une tuerie ? Je veux d'abord localiser euh... D'accord Tout se passe bien Ok il est là Ah ! Toute ou pour cette fête ? Chancé tourné On lâche rien Putain, je me ferais bien un petit choc de rhum. Au réveil. Perso, je tiens pas spécialement de faire des ordres aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oh, joli ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 bon donc évidemment vu qu'il est plus large et plus facile à manier mais il est plus lent mais vu que la vente chasse mieux ben évidemment ça le rend plus maniable ok bon donc à retenir les camions et les camionnettes enfin les camionnettes je sais pas mais les camions plus facile à manier mais moins rapide le résultant aussi allez on est parti on est reparti mission suivante on va juste c'est d'accord sur on va non on va continuer sur la belle route au moins notre âgé merci moi enfin mieux mieux ça part encore en dérapage écoutez vous savez quoi il ya une tour là on va juste la prendre avant de faire la mission et puis on va bien voir ce que cela donne alors elle est là-haut déjà je peux prendre ça je peux prendre ça je peux prendre ça je peux prendre ça je peux prendrez c'est c'est parti Oh, ça va, easy celle-là. Facile ! Celle à côté du parking était plus difficile là je trouve. Ok, j'ai une planque. Ok, donc j'ai une nouvelle planque ici. Ah, je peux faire des trajets rapides sur mes planques ? C'est une autre charrie. Ah ouais, je peux faire des trajets rapides sur mes planques. D'accord. Bah non, ça vaut le coup de le savoir. Bah dans ce cas, ça augmente l'intérêt de ces trucs-là. Résultat ? Bah écoutez, je pense qu'on fera un épisode spécial, ça. On prendra un épisode spécial, je couperai entre les deux, puis à chaque fois je ferai le parcours pour vous montrer éventuellement comment on fait. Les tripes numériques j'en ai fait un hors caméra, je vous l'avais dit je crois. J'en ai pas refait depuis, et puis ça m'avait pas plus, ça m'avait pas plus plus que ça. C'est pas évident à dire cette phrase, pas plus plus que ça. Euh, bon. Mission suivante. Toi, je vais te casser ton trip. Non. Je passe à travers. Attention vieux ! Oui, hé hé hé, bien fait pour ta gueule. Oui, je sais, je peux pas m'empêcher de troller. Allez. Attendez, c'est quoi le nom de la mission ? La condition default. D'accord. C'est une référence pas mal. Ouais, enfin, ça s'écrit pas comme ça, default. Il manque un U. Mais... Mais la condition default, c'est en programmation. Si vous voulez, en programmation, dans la plupart des langages récents, notamment PHP, moi qui suis développeur PHP, je peux vous en parler. Il y a une condition, en fait, les conditions... Je vous ai parlé d'algorithmique. Donc l'algorithmique, admettons, si... Je vous ai dit, globalement, le programme, il va se dire, s'il se passe ça, j'ai fait ça, sinon il se passe autre chose. Il existe également ce qu'on appelle, en traduction française, donc c'est en switch, en anglais, et ça s'appelle selon. On le traduit par un selon en français. Et c'est donc selon ce que contient une variable, souvent. On dit ça comme ça. Donc admettons... Moi, je m'en sais régulièrement sur mes sites internet, c'est au niveau de mes pages, au niveau de mes menus. Si vous voulez, mes menus possèdent du... Enfin, chaque lien dans mes menus possède une variable. Enfin, ils ont une variable, et la variable, c'était différentes valeurs. Bref. Et dans ce switch-là, donc on fait... Par exemple, on va dire... Allez, je sais pas... On va prendre un... Donc un selon, et on dit selon si la variable a vaut... Donc dans le cas 1, s'il vaut 1, il va se passer quelque chose. S'il vaut 2, il se passe quelque chose. S'il vaut 3, il se passe quelque chose. On va dire qu'on a prévu les 3 cas où la variable, où une certaine variable vaut 1, 2 ou 3. Mais si la variable venait à faire autre chose, enfin, à contenir par exemple une lettre, il faut qu'on puisse gérer l'erreur, admettons. Et dans ce cas, on va créer une condition de défaut. Ça veut dire, dans tous les autres cas, alors on va faire autre chose, ou alors on va refaire comme si ça valait 1, en fait. Voilà, on peut faire ça. C'est la condition default. Je vous la montrerai certainement prochainement. Enfin, je prévois un tutoriel de programmation. Donc systématiquement, je vous montrerai le fameux default. C'est dans les switches. Au pire, vous pouvez toujours regarder sur internet les switches en programmation. Et le default, ça sert à gérer dans un switch selon les cas qui ne sont pas traités normalement. Voilà. Donc c'est sympa comme référence. Voilà, un petit peu de culture avant de commencer la mission. La condition default, elle est pas mal faible. Elle est pas mal faible. On y allait souvent voir des films, Niki et moi. Aujourd'hui, c'est une boîte de nuit. Default, c'est qu'on a déclenché son alarme. Oui, on doit probablement attendre. Bon, ça fait un peu flipper les moitié de Screamer, là. Bon, écoute, faut que j'aille bosser, elle est là. Ok, ok, mon coeur. Je dis juste que ma mère veut qu'il soit en milieu d'après-midi. Oh, faut vraiment y aller, c'est tout que ça. Je sais, il sera une éternité avant qu'elle sorte l'idée. Je comprends. Mais tu pourras parler, ok, et boire du rhum avec mon père. Ça va? Bon, je prends ton silence pour un oui. Je raccroche. Allô? 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 Merde, merde! Allô? C'est vrai, j'avais pas le fou. Je m'approche d'un coup. C'est toi qui me suis un peu le fou ? Bonjour. Je suis José Témane, Pierre. Il y a eu à bestes. Il est négeri numérique par ailleurs. Mon nom est du fou. Bienvenue dans ma fin. ok piratage à fond de blindes je vous préviens tout de suite ok qui vivent en default suis moi dans son cul pire trop wesh dans sa tête suis moi 127 001 putain non mais c'est quoi ce message de kikou quoi alors 127.0.0.1 c'est une adresse de look back c'est ce qu'on appelle une adresse de look back une adresse de look back est ce que c'est ça permet de contacter son propre ordinateur c'est très utile sur les serveurs de développement notamment généralement il y a un comment le cette adresse là est liée à comment comment vous vous savez souvent vous tapez enfin il vous arrive peut-être si vous avez un serveur si vous utilisez le serveur minecraft des trucs comme ça de taper localhost euh c'est moi default chopera jamais le rat default garde son default garde son fromton euh comment euh je voulais dire quoi je disais quoi euh euh merde je disais quoi oui localhost 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 si vous tapez localhost dans sur n'importe quel euh enfin sur votre pc en fait ça va renvoyer vers le 127.0.0.1 ou alors 127 enfin ça peut aller de 127.0.0.1 à 127.255.255.254 voilà ce sont les c'est une adresse de look back euh 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 127.255.255.255 je suis pas sûr euh qu'il soit considéré comme une adresse de look back euh ok suis moi ça va être à vous pas d'eau pas d'eau pas un c'est ok 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 donc et ok ok